« Et s'enwriting, s'enregistre les emplois des Muslims » Alhamdulillah wa kafaa Wa salamun ala ibadihi al-lazhin as-tafaa Ces derniers mois, plusieurs événements se sont produits touchant la communauté musulmane en France et dans le monde. Cet état de fait a provoqué chez beaucoup d'entre nous tristesse, colère, sentiments d'impuissance et souvent désarroi. Nous voyons, nous entendons matin et soir des crimes perpétués sur les civils musulmans et les événements de Syrie, Gaza, d'Irak et de Centrafrique ainsi que de Birmanie en sont des exemples probants Nous constatons malgré nous que le sang des musulmans est coulé leur honneur bafoué, leur terre spoliée et tout ceci dans l'indifférence la plus totale Dans ce désarroi général, il y aura la marche à suivre Beaucoup se sont laissés emporter par le désespoir et la colère Ceci a ajouté à notre situation déjà affligeante d'autres problèmes Tout ceci nous peine profondément et nous pousse à agir pour l'intérêt de la communauté C'est pour cette raison que nous avons décidé de rappeler à nos frères et sœurs francophones la ligne de conduite à adopter et la marche à suivre dans ce genre de situation en relayant les versets, les hadiths et les paroles des savants Il est bon de se rappeler que les épreuves sont inhérentes à la vie du croyant Le croyant est touché dans cette vie d'ici-bas par toutes sortes d'épreuves lui permettant ainsi de manifester et d'accroître son degré de foi de patience, de loyauté et de courage Aussi ces épreuves peuvent constituer une expiation de ses péchés ou encore elles surviennent à titre d'avertissement afin qu'ils se réforment et délaissent ce qui provoque la colère d'Allah Allah dit dans le sens des versets dans la surah numéro 29, les versets 2 et 3 Et ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a pas une épreuve qui touche le musulman ne serait-ce qu'une épine le piquant sans qu'Allah lui efface par cela des péchés rapporté par l'imam al-Bukhari Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même fut éprouvé durant tout son mandat prophétique pendant 23 années et fit preuve de patience espérant la récompense d'Allah La situation déplorable qui est celle des musulmans à notre époque est la résultante de nos péchés et de notre éloignement des principes de l'islam Allah dit dans le sens des versets, surat 30 verset 41 La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leur propre main Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré Peut-être reviendront-ils vers Allah Malgré tout ceci, nous sommes optimistes quant à la finalité des événements et nous enjoignons les croyants et les croyantes à placer leur confiance en Allah et à porter leur espoir uniquement en lui Allah certes n'est pas inattentif à ce qu'il commette Nos plaintes et nos espoirs ne doivent être adressés qu'à Allah et les musulmans ne doivent pas se rabaisser à pleurer devant n'importe qui afin que sa cause soit entendue Il doit garder la tête haute et faire preuve de dignité dans les épreuves Les savants nous ont montré les moyens de se sortir de ce genre de situations qui ont déjà existé à des époques antérieures et à travers lesquelles furent éprouvés les musulmans Le retour vers les savants et le suivi de leurs conseils sont une voie de salut à ces problèmes Allah dit dans le sens des versets, dans la surate numéro 4, le verset numéro 83 Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux Ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement Et nus citer la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le Satan à part quelques-uns Les détenteurs du commandement sont les savants et les dirigeants Au regard de cette situation Nous dénonçons fortement tous crimes et transgressions commis sur des innocents dans le monde Qu'ils soient musulmans ou non Parallèlement, nous constatons une différence de traitement flagrante Lorsque les opprimés sont des peuples ou des individus de confession musulmane En effet, être musulman aujourd'hui est un crime en soi pour beaucoup de gens Et pour preuve, la situation des musulmans dans certains pays Birmanie, Syrie, Irak, Gaza, Centrafrique Est laissée dans la différence la plus totale Bien que la situation des musulmans en France soit loin d'être aussi déplorable que celle des pays susmentionnés Il n'en demeure pas moins que cette différence de traitement est de plus en plus répandue et subie Malgré cet état de fait, nous condamnons avec la même fermeté les agissements de tous ces groupes ou individus en France Qui attisent les conflits et exaspèrent les tensions par leurs paroles et leurs actes Visant l'intégrité morale ou physique d'autrui Nous constatons une intransigeance envers ces groupes dès lors que ces individus sont musulmans Nous aimerions retrouver cette même intransigeance pour l'ensemble des fauteurs de troubles Quelles que soient leurs professions religieuses ou leur appartenance ethnique Nous mettons en garde contre tous les agitateurs, prédicateurs et médias de l'égarement Qui profitent de cette situation de troubles pour disséminer leur poison au nom de l'islam Et au nom d'une prétendue défense de l'honneur des musulmans A l'instar de ceux qui en joignent à rejoindre les groupes armés en Syrie et en Irak Ainsi que ceux qui poussent aux manifestations et aux troubles en France Nous voulons aussi mettre en garde contre toute forme d'injustice Et rappeler que l'injustice entraîne de la part des opprimés des réactions incontrôlées et disproportionnées Nous souhaitons un climat de paix et de sérénité pour tout le monde Nous enjoignons la communauté musulmane à craindre Allah le Très-Haut Et à revenir vers lui d'un retour sincère en s'accrochant aux préceptes de l'islam Ceci en approfondissant leur connaissance du dogme authentique et des règles générales de l'islam En pratiquant l'ensemble de ses obligations religieuses Comme l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de ramadan, etc Et en s'écartant de l'ensemble de ses interdits comme le polythéisme, l'usure, la consommation d'enivrants et de stupéfiants Le vol et autres Et en ayant un comportement exemplaire à l'image du prophète et de ses compagnons Nous les enjoignons de se ranger derrière les héritiers des prophètes Qui ne sont autres que les savants de la sunnah Et de ne pas les devancer dans les prises d'opposition L'aide et le secours ne proviennent que d'Allah seul Ce n'est qu'en s'attachant aux préceptes divins et prophétiques Que l'on pourra mériter l'aide d'Allah Allah dit dans le sens des versets Dans la surat numéro 47 Le verset numéro 7 Oh vous qui croyez Si vous secourez la religion d'Allah Il vous fera triompher et raffermera vos pas De même Nous enjoignons les musulmans d'invoquer en faveur de leurs frères et soeurs opprimés dans le monde D'invoquer avec ferveur Car l'invocation sincère est une arme redoutable Allah dit dans le sens des versets Dans la surat numéro 27 Le verset numéro 62 Qui donc répond à l'aculé lorsqu'il l'invoque Qui dissipe le mal Et qui vous fait succéder sur terre Il y a-t-il une divinité digne d'adoration avec Allah Ce n'est que très rarement que vous vous rappelez Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Craint l'invocation de l'opprimé Même si cet opprimé est un mécréant Car il n'y a pas de voile entre elle et Allah Il est important et de notre devoir aussi De leur apporter un soutien en nourriture, en médicaments et autres En passant par des organisations fiables et dignes de confiance Par souci de brièveté et de concision Nous avons cité dans le communiqué écrit Les fatwa des grands savants Relatives à la manière de se comporter en période de trouble Notamment dans le cadre des événements actuels Vous pourrez y trouver des fatwas Des comités permanents de la fatwa De son éminence le shir al-Fawzen Son éminence le shir al-Uthaymin Et autres grands savants de la sunnah Ces fatwas se rapportent à la situation actuelle à Gaza En Irak et en Syrie Ainsi que des fatwas stipulant l'interdiction des manifestations Et un éclaircissement sur une fatwa propagée qui les autoriserait Nous vous enjoignons fortement A revenir à la version écrite de ce communiqué Dans lequel se trouvent les consignes et avis religieux De nos éminents savants Nous sommes entretenus dans le cadre de cette démarche Avec le noble shir al-Mohaddith Wasiullah Abbas Enseignant à la mosquée sacrée Et responsable des recherches affectées au pôle kitab wa sunnah A l'université Ummul Qura de la Mecque Quand le shir a été informé de la situation en France Il nous a encouragé et enjoint à écrire ce communiqué Qui d'une part mettrait en évidence la position des gens de la sunnah Face à ces épreuves Et d'autre part porterait conseil à l'ensemble des musulmans Après avoir rédigé ce communiqué Nous lui avons traduit oralement la teneur de celui-ci Il y a ajouté quelques annotations Et a dit que c'était ce qu'il y a de meilleur à propager Dans ce genre de situation Nous demandons à Allah par ses plus beaux noms Et ses attributs les plus hauts Que les angoisses qui touchent cette communauté soient dissipées Qu'il honore sa religion Élève sa parole et secoue ses amis Nous lui demandons qu'il fasse succomber ses ennemis Qu'il fasse que leurs russes se retournent contre eux Et qu'il protège les musulmans de leur mal Il est celui qui se charge de cela Et il en est parfaitement capable Communiqué de l'Institut Sunna Prononcé à la Mecque le samedi 28 ramadan 1435 de l'Egyre Correspondant au 26 juillet 2014 Qu'il s'est갈é à la Mecque Sous-titrage Société Radio-Canada